La Espekin remercie le docteur Aronadja. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'être parrainé par ce monsieur qui a fini de faire du social partout. Aujourd'hui, c'est le football qui est à l'honneur, Espekin qui est à l'honneur. Mais sa relation avec notre club ne date pas d'aujourd'hui. En 2015, on a été championnes du Sénégal et on a allé au Burkina Faso rencontrer une équipe burkinavère. Et monsieur Dja a été là avec nous. Nous a vraiment aidés à régler nos frais d'hôtel, à régler notre regroupement jusqu'à ce que nous retenions au Sénégal pour nous qualifier à la phase qui suivait. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de le remercier devant tout le monde et dire que l'Aspekin tend la main à ces gens-là. Aujourd'hui, si on parle de Tepé Mazembé, il y a un monsieur derrière qui s'appelle Moïse Katoumbi. Si on parle d'Espérance de Tunis, si on parle de Zamalek, c'est des messieurs qui sont derrière. Et aujourd'hui, Pekin a des cadres, Pekin a ses fils, mais Pekin aussi a ses hommes généreux comme Aronadja, à qui nous tendons la main. Parce que ce que nous voulons bâtir, c'est un grand club, un grand club africain, capable de faire des résultats, capable d'amener le Sénégal au firmement de ce continent-là. Et ça, nous avons espoir aujourd'hui, avec cette main tendue, que Pekin va réaliser vraiment ce projet avec ses grands hommes. Donc, à votre retour, dites à monsieur Diak que Pekin le remercie. Pekin est très content de son geste et Pekin aimerait être accompagné dans ce projet afin qu'à l'horizon 2026, nous retrouvions l'Afrique avec un grand club et de grands hommes comme monsieur Aronadja.